Je suis à la base danseur, j'ai dansé chez Béjar et après je suis devenu chorégraphe et je me suis intéressé après à comment mélanger le texte et la danse. Pour moi ce ne sont pas deux choses différentes, ce ne sont pas deux disciplines vraiment qu'on sépare comme au ministère. Vous savez il y a le service de la danse et le service du théâtre, c'est très séparé. Mais pour moi il y a un lien et la tragédie grecque évidemment c'est la forme théâtrale parfaite pour faire se rencontrer ces deux disciplines. Parce qu'à l'origine vous savez la tragédie grecque c'était des chœurs qui chantaient et dansaient. Et ensuite il y a eu les poètes qu'à l'époque on appelait les chorodidascalos qui ont mis des comédiens qui racontaient une histoire. Donc à la base ce n'est pas des dialogues accompagnés par des chœurs mais c'est des chœurs qui sont intercalés par des dialogues. Donc le spectacle c'est un spectacle chorégraphique et théâtral avec 7 comédiens et 5 danseurs qui vont interpréter ce texte. Et ça c'est pour la forme. Et pour le fond on a toujours cette idée qu'Antigone, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, Antigone elle se révolte contre son oncle Créon parce que Créon dit qu'il y a ses deux frères qui se battent et les deux meurent. Donc un va être enterré comme il faut et un autre pas. Et Antigone dit non ce n'est pas juste, je pense que tous les deux doivent être enterrés. C'est ça la loi naturelle.